On va donc commencer cette formation. Donc, comme vous ne m'avez pas bien entendu, je récapitule simplement. Donc, on est aujourd'hui dans le troisième des quatre blocs de formation qui est dédié à l'opportunité ASEA et au principe clé du succès, au principe de chaque leader à succès en marketing relationnel et donc chez ASEA. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour vos retours nombreux sur le son. Ça fonctionne, je suis très content. Donc, on peut commencer. Ces formations en deux mots sont utiles si vous venez de commencer avec ASEA ou alors si vous êtes un associé un peu plus expérimenté, mais qui cherche maintenant à développer une véritable activité et à partager la vision d'ASEA à plus grande échelle. Voilà, donc merci, c'est OK pour le son. Parfait. Donc, commençons aujourd'hui sans attendre les fondamentaux du succès en marketing relationnel. Donc, dans cette industrie, vous devez apprendre et vous devez développer certaines compétences. Et la question, c'est qu'est-ce qui pousse les gens à réussir en marketing relationnel ? Et aujourd'hui, on va donc mettre le focus sur les valeurs fondamentales communes, les valeurs fondamentales qui sont communes aux gens qui réussissent dans cette industrie. Et la première valeur très importante, c'est de connaître son pourquoi. Quel est votre pourquoi émotionnel ? Est-ce que vous êtes impliqué avec ASEA grâce au produit ? Est-ce que vous souhaitez développer une nouvelle carrière avec ASEA ? Est-ce que vous souhaitez vous développer également personnellement avec ASEA ? Etc. On avait listé, il y a deux semaines, si vous vous en rappelez, les principaux critères de choix et de la réponse à la question pourquoi commencer une activité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons pour démarrer une activité avec ASEA. 70% des personnes qui créent leur propre entreprise citent comme principale raison de le faire, d'être leur propre patron. Et justement, démarrer une activité ASEA vous permet de réaliser cet objectif, vous permet de réaliser cet objectif financier, tout en vous donnant le contrôle de votre temps. et cette entreprise, ASEA, vous offre la chance d'atteindre vos objectifs personnels. Et donc, c'est cette question, quel est votre pourquoi ? Quelle est votre raison ? Et il est très, très important de définir ce pourquoi afin de vous fixer des objectifs qui sont en conséquence et afin d'avoir une véritable stratégie pour y arriver. Et on va le voir dans quelques instants. La deuxième valeur clé, la deuxième règle d'or, c'est vraiment désirer le succès. Il faut une discipline incroyable, il faut une discipline acharnée. Et ça, c'est, je pense, commun à vraiment toutes les activités, à vraiment toutes les industries. Et vous devez vraiment avoir un désir pour continuer ce chemin vers le succès. Alors, ce n'est pas facile, mais le principe est très, très simple. Encore une fois, on l'a vu pour celles et ceux qui étaient avec nous il y a deux semaines, le modèle de distribution du marketing relationnel est basé sur le bouche-à-oreille. Donc, c'est une activité qui est très simple. Encore une fois, pas facile, mais très simple. Et c'est une activité d'humain à humain. On est dans une industrie qui génère plus de 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On est dans une industrie et dans une entreprise en pleine croissance. Global, une entreprise qui a pour mission de changer des vies. Et vous ne trouverez aucune autre opportunité d'entrepreneur comme celle-ci. Je ne connais aucune opportunité d'entrepreneur où vous pouvez démarrer une entreprise à temps partiel avec un investissement qui est, somme toute, très limité, puis passer à temps plein. Donc, n'ayez pas peur de représenter le marketing relationnel. N'ayez pas peur de mettre les deux pieds dans cette industrie. Et les gens sont vraiment attirés par la confiance. Les gens sont vraiment et seront attirés par votre passion. Donc, c'est mon conseil aujourd'hui, surtout si vous débutez avec ASEA. Ne vous cachez pas derrière le modèle de marketing relationnel qui, parfois, peut avoir mauvaise presse et on y reviendra. Car sinon, les gens ne ressentiront pas ce désir et cette confiance. La troisième règle d'or, c'est de partager votre histoire. Partager et raconter votre histoire personnelle. Le marketing relationnel implique beaucoup de ce qu'on appelle le storytelling. Alors, nous sommes là pour raconter l'histoire d'ASEA. Et pour le faire, qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise souvent les témoignages. Et ce n'est pas seulement pour avoir des bonnes conversations. C'est vraiment notre travail de recueillir une décision. La raison pour laquelle nous invitons des gens à une réunion et la raison pour laquelle nous partageons nos témoignages, c'est de recueillir une décision. De recueillir de leur part un oui ou alors un non ou alors peut-être mais plus tard. Et pour que vous puissiez prendre une décision, vous voulez bien sûr que votre témoignage soit décisif, que votre témoignage soit productif. Et les deux erreurs majeures que les gens peuvent commettre lorsqu'ils vivent des témoignages, c'est premièrement, ces témoignages ne sont pas forcément conformes. Et deuxièmement, nous avons tendance à faire tellement de détours pour raconter notre histoire qu'il n'y a plus de pouvoir dans l'histoire, il n'y a plus d'impact dans notre histoire. Donc c'est pour ça, et encore une fois, c'est un conseil, c'est de toujours préférer votre histoire personnelle. Toujours préférer votre propre expérience qui inspire à confiance, car la personne à qui vous parlez vous connaît personnellement. Et partagez également votre histoire avec ASEA, partagez qui vous a introduit à ASEA. Par exemple, un ami de mon club de sport m'a fait découvrir cette opportunité. Et en faisant cela, vous validez justement le pouvoir du bouche-à-oreille et vous validez le principe du marketing de réseau. Pour aller plus en détail, je vous invite également à lire l'excellent message de notre ambassadeur diamant, Alan Nobel, sur le blog d'ASEA, ASEA Impact, à propos justement de comment parler d'ASEA. Cette valeur-là vient absolument en connexion et en relation avec le partage de votre propre expérience. C'est rester authentique et être digne de confiance. Alors tout simplement, les gens peuvent sentir quand vous n'êtes pas réel. Alors soyez vous-même et les gens apprécieront votre authenticité qui requièrent deux valeurs clés qui sont la transparence d'une part et l'intégrité d'autre part. Faites simple, très important. Ça c'est un point crucial. On est tous limités par le temps. On a tous 24 heures dans une seule journée. Alors soyez brefs, soyez succincts. Pour prendre un exemple très simple, on est en ce moment souvent assaillis de vidéos, par exemple sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on fait souvent si la vidéo est trop longue ? Bien qu'elles soient intéressantes, on arrête de la regarder après quelques minutes ou quelques secondes, tout simplement puisqu'on est plus concentré. Et la raison est très simple. C'est à cause de la durée d'attention de l'être humain qui est très limitée. Et c'est le petit dessin que vous voyez à gauche. Alors c'est une étude qui est très sérieuse, une étude de la part de Microsoft, si vous voulez la voir plus en détail. Et cette étude compare la durée moyenne de l'attention chez un être humain par rapport à un poisson rouge. Alors en l'an 2000, la durée d'attention moyenne d'un être humain était de 12 secondes. Cette année, en 2020, en 2019, il me semble que l'étude est de l'année dernière, l'attention humaine s'est réduite de 4 secondes par rapport à il y a une vingtaine d'années et qui est maintenant uniquement de 8 secondes. Et c'est là où la comparaison et la raison de faire simple prend tout son sens. C'est qu'en moyenne, un être humain a une attention plus limitée qu'un poisson rouge. 8 secondes pour l'être humain et 9 secondes pour le poisson rouge. Donc tout ça pour dire, et on retourne sur cette simplicité, appliquer ce qu'on appelle le pitch de l'ascenseur. C'est-à-dire la brève description d'une idée, la brève description d'un produit ou de l'entreprise qui explique le concept d'une manière telle que chacun peut le comprendre en très très peu de temps. Donc c'est ce qu'on appelle le pitch de l'ascenseur. Généralement, on dit en 30 secondes, si vous arrivez à expliquer une idée, un concept ou un produit en 30 secondes, c'est que cette idée, ce concept ou ce produit sont bons. Et le but, c'est tout simplement de transmettre ce concept ou ce sujet d'une manière qui est passionnante. Donc faites attention au nombre d'informations que vous allez fournir en même temps. Assurez-vous d'avoir un impact. Trop d'informations tue l'information et demandez toujours à la personne à laquelle vous parlez quel est son besoin. Tout simplement pour pouvoir par la suite cibler votre message, cibler les informations à partager en fonction de ce qui intéresse cette personne. Vous n'allez pas parler de la même personne à un sportif qu'à une personne âgée, qu'à un jeune, qu'à une personne qui est intéressée par vraiment développer une activité. Un autre point très important lorsque vous parlez à des prospects, utilisez des termes simples, utilisez des termes que tout le monde puisse comprendre et qui ne soient pas du jargon d'ASEA. Parfois, après quelques années ou même quelques mois d'expérience, pour nous, des termes qui sont vraiment des termes communs peuvent paraître être et sont d'ailleurs très difficiles pour les personnes qui ne baignent absolument pas dans ce milieu-là et qui n'ont absolument aucune expérience en marketing relationnel. Il y a une deuxième étude que j'aimerais partager avec vous. C'est une étude du magazine Forbes qui met en lumière que la simplicité rapporte plus. 64% des consommateurs sont prêts à payer plus pour des expériences plus simples. Et également, la simplicité renforce la fidélité. Il y a plus de 60%, 61% des consommateurs qui sont plus susceptibles de recommander une marque parce qu'elle est simple. Donc voilà, c'est une des clés de la réussite et un des principes fondamentaux du succès de chacun de nos leaders ici chez ASEA. Une autre règle d'or, c'est de montrer l'exemple et de mettre l'accent sur le succès du groupe et sur le succès des autres. Le marketing relationnel, on l'a vu il y a deux semaines, est un très beau modèle commercial. Et votre succès dépend du succès des autres. Donc on est vraiment là dans un partenariat gagnant-gagnant. Si vous aidez les membres de votre équipe à obtenir ce qu'ils veulent, vous obtiendrez également ce que vous voulez. Et c'est, je pense, le slogan d'ASEA qui vraiment met ça en lumière de la manière la plus forte. Et ce slogan, c'est Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Et donc, il met vraiment en lumière ce travail d'équipe. Et encore une fois, c'est l'un des principes clés du leadership. et vous trouverez ça dans n'importe quelle formation ou dans n'importe quel livre sur le marketing de réseau. Le pouvoir du groupe et le travail de groupe est essentiel au succès, mais également le fait que c'est vous, en tant que leader, qui devez mener le groupe et qui devez donner l'exemple. Les gens, on revient vraiment sur la valeur d'authenticité. les gens vous suivront, les gens vous respecteront et vous pourrez les aider beaucoup plus dans la construction de leur activité car vous êtes avec eux, vous êtes sur le terrain avec eux. Donc, concentrez-vous sur le succès des autres également car c'est vraiment le succès du groupe qui rendra votre succès encore plus grand. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes le revenu passif. Et j'aimerais prendre une minute pour partager avec vous un exemple ici chez ASEA en Europe, l'exemple de notre ami et diamant Zoltan Varna et Zoltan qui est donc hongrois d'origine et qui réside actuellement en Angleterre. Donc Zoltan maintenant est un diamant à succès avec ASEA mais devinez quand il a atteint le rang de platine, c'est tout simplement quand il a profité d'un voyage et quand il a profité de temps libre avec ASEA lors de notre expérience en Finlande au cercle polaire fin de l'année dernière. Et vous voyez pas ça dans d'autres industries, ça c'est vraiment quelque chose qui est commun au marketing de la relationnelle. Si vous possédez une boutique ou si vous possédez un restaurant, lorsque vous partez en vacances, vous devez fermer la boutique, vous devez fermer le restaurant et à ce moment-là vous touchez zéro revenu. Et donc c'est vraiment ça qui est permis par le marketing relationnel, le pouvoir du groupe et donc l'accès aux revenus passifs. Être constant, également très important. Construire une activité ASEA est similaire et comparable à courir un marathon. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous allez trop doucement, si vous commencez trop doucement, vous n'allez pas atteindre les objectifs que vous avez fixés. Si vous commencez à courir trop vite, un marathon c'est 42 km, si vous allez trop vite, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez être épuisé après 5, 10 ou 15 km. Donc être constant, garder un rythme constant et le succès en marketing relationnel vient du fait que vous effectuez jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et même année après année, les petites et simples activités qui mènent à d'excellents résultats. En d'autres mots, la clé, une des clés de la réussite qu'on évoque ce soir, c'est ce qu'on appelle la routine quotidienne. Donc la constance, la constance, la constance qui est extrêmement important. une autre valeur, c'est d'être indifférent peut faire toute la différence. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Certaines personnes pourraient, par exemple, vous décourager car elles peuvent peut-être avoir leur propre compréhension de l'industrie du marketing relationnel. et c'est très bien comme ça. Mais croyez en ce que vous faites et l'entreprise ASEA, nous, nous sommes là pour apporter le soutien dont vous avez besoin et le soutien que vous méritez si vous voulez vraiment vous engager à développer une activité. ASEA fête ses 10 ans cette année. Personne ne peut stabiliser les molécules de signalisation Redox comme nous le faisons. Nous avons la propriété intellectuelle du processus. Nous sommes la première boisson consommable avec ces molécules. Nous avons 10 ans d'études de sécurité. Nous sommes certifiés. Nous contrôlons le processus et nous en savons plus que toute autre entreprise. Voilà, en plus de ça, malgré la situation actuelle, l'entreprise connaît toujours une croissance à deux chiffres mondialement mais également en Europe et nous continuons bien entendu à investir dans la science mais également dans notre mission qui est d'améliorer la vie des gens partout dans le monde. Donc c'est ce que je veux dire là par être indifférent peut faire toute la différence car c'est malheureusement souvent le cas lorsque quelque chose est nouveau. Souvent, cette chose-là peut être critiquée mais j'aimerais vous rassurer et partager avec vous ce que je viens de vous partager. Nous sommes là dans une entreprise sérieuse et nous sommes également dans un modèle commercial sérieux qui génère encore une fois pas loin de 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. L'importance des rencontres est également une clé du succès en marketing relationnel. Alors tout simplement les formations sont vraiment cruciales pour développer une activité et pour apprendre et pour également célébrer nos réalisations chose qui est extrêmement importante. Donc c'est ce que j'appelle le pouvoir du rassemblement physique. c'est là que vous pouvez vous connecter avec d'autres personnes que vous n'auriez pas forcément l'occasion de connaître et de rencontrer en d'autres temps. Vous allez pouvoir échanger avec ces personnes vous allez pouvoir partager vous allez pouvoir enseigner à ces personnes là ce que vous faites et en contrepartie vous allez pouvoir apprendre du succès des autres apprendre de la stratégie et de la manière de fonctionner des autres ce qui est extrêmement enrichissant en marketing relationnel et chez ASEA. Et ASEA Europe vous soutient lors de l'organisation de réunions alors bien entendu lorsque ces réunions seront à nouveau possibles la situation actuelle veut que dans la majeure partie des pays en Europe les rassemblements physiques sont encore interdits ou du moins limités à un certain nombre de personnes donc je ne suis absolument pas là pour vous encourager à organiser des réunions physiques tant que la situation ne le permet pas mais sachez en tout cas que dès que la situation le permettra et en fonction de votre pays ASEA vous soutient financièrement. Donc on a trois packs différents de soutien financier aux réunions physiques. Le premier pack c'est à partir de 25 participants vous recevrez un soutien financier de 100 euros après la réunion donc tout ce que vous avez à faire c'est de nous faire parvenir une liste des personnes lors de la réunion et également une photo où nous pouvons voir le nombre de personnes présentes à cette réunion. A partir de 50 personnes le soutien financier bien entendu continue et augmente avec 250 euros mais vous pouvez également prétendre à une promotion de groupe lors de votre événement et dans la limite de nos disponibilités bien entendu nous allons toujours soutenir avec plaisir vos réunions à partir de 50 personnes confirmées et le troisième pack avec un soutien financier de 500 euros pour les réunions à partir de 100 personnes. Donc voilà pour le soutien financier et j'aimerais continuer maintenant avec une autre règle d'or c'est l'importance de construire une activité équilibrée. Alors j'ai déjà pu le partager avec certains d'entre vous et je vais le faire encore ce soir je pense qu'on a remarqué que la façon dont les gens interagissent puisse changer. La mentalité des gens en ce moment peut également changer il y a davantage d'attention qui est mise sur le bien-être. Beaucoup de personnes ont malheureusement également le besoin de redéfinir leur façon de voir le travail. Et donc en ces périodes difficiles souvent qu'est-ce qu'on fait ? souvent on recherche toujours la stabilité et on recherche toujours sur quoi nous pouvons compter. Et le lien que j'aimerais faire avec ASEA il est tout simple ASEA est une entreprise qui est stable et ASEA est une entreprise qui est cohérente dans le secteur du bien-être. Donc là je parle de l'entreprise et des produits et pour mettre l'accent sur l'opportunité le marketing relationnel est une réponse vraiment adaptée à la situation actuelle car c'est une opportunité économique puissante pour les personnes en recherche d'un complément de revenu ou même d'une activité principale. Donc tout ça pour dire qu'ASEA peut représenter une solution d'espoir ASEA peut représenter une nouvelle chance et un nouveau style de vie pour beaucoup beaucoup de personnes et j'aimerais vous encourager à prendre le temps de réfléchir et à prendre le temps de réévaluer votre approche avec l'exemple de cette personne là sur ce paddle. Imaginez que les produits soient d'un côté du paddle et l'opportunité de l'autre côté de ce paddle. Alors qu'est-ce qui se passe si vous ramez qu'est-ce qui se passe si cette personne elle rame que d'un côté elle rame que du côté droit le paddle tournera en rond et cette personne tournera en rond. Donc si vous vous concentrez uniquement sur les produits vous serez très bientôt limité. D'un autre côté si vous vous concentrez uniquement sur l'opportunité vous n'utilisez pas non plus le caractère unique et vous n'utilisez pas non plus tous les avantages d'ASEA. Donc tous les leaders qui réussissent et c'est mon message tous ces leaders utilisent et maximisent vraiment les ressources dont ils disposent et les ressources que l'entreprise possède. Tous les leaders chezASEA rament des deux côtés du côté produit mais également du côté opportunité afin de bâtir une entreprise qui est équilibrée. C'est une des clés fondamentales du succès alors là on parle d'ASEA mais d'une manière plus globale une des clés du succès en marketing relationnel vraiment d'utiliser et de maximiser tous les outils qui sont à votre disposition. Alors avec toutes ces informations avec tous ces fondamentaux la question maintenant c'est de savoir quel est le meilleur moment pour saisir une opportunité. J'aimerais citer là le Mahatma Gandhi qui disait il y a deux jours dans l'année où nous ne pouvons rien changer et ces deux jours-là sont hier et demain. Alors agissez agissez maintenant agissez aujourd'hui et vous devez être actif pour réussir. Alors bien entendu vous devez être préparé bien sûr mais personne n'est jamais prêt à 100%. Personne n'est jamais prêt à 100% avant de bouger. Et si si vraiment vous attendez d'être à 100% d'être prêt à 100% vous ne pourrez jamais gagner. La perfection dans ce cas-là est l'ennemi du bien donc n'ayez pas peur de faire des erreurs n'ayez pas peur des conséquences des erreurs. Tout le monde absolument tout le monde fait des erreurs en démarrant quelque chose de nouveau mais c'est justement ces expériences-là et ces erreurs-là qui vous permettront d'être meilleurs. Et la plus grande erreur la plus grande erreur serait de justement ne pas regarder l'opportunité unique qu'offre ASEA et ça c'est quelque chose que tous les leaders vous diront demandez à votre sponsor demandez à votre diamant est-ce qu'il ou elle savait tout sur la science et le marketing relationnel quand il ou elle a commencé avec ASEA je ne suis pas persuadé que vous trouverez un leader qui répondra oui à cette question-là. Donc ne pas agir maintenant ne pas agir aujourd'hui et vraiment saisir opportunité c'est ce qu'on appellerait une opportunité manquée et j'aimerais utiliser un exemple avec vous d'une entreprise très célèbre pour illustrer à quoi peut ressembler une opportunité manquée. Je suis sûr que vous connaissez toutes et tous l'entreprise Kodak donc du secteur de la photographie. Alors en 1880 Kodak est fondée et cette entreprise-là devient très rapidement l'entreprise leader du marché de la photo. Vingt ans plus tard en 1900 le premier appareil photo portable est produit par Kodak. En 1929 le premier film avec du son est produit des années plus tard en 1969 Neil Armstrong prend des photos sur la lune avec un appareil photo Kodak six ans plus tard en 1975 un ingénieur de Kodak développe le premier appareil photo numérique portable et la réponse de la direction la réponse de ses chefs c'était c'est bien bien joué mais garde l'idée garde l'idée sous ton chapeau là on va pas on va pas développer ça et en 2012 devinez ce qui s'est passé en 2012 Kodak dépose un dossier d'insolvabilité donc tout cela pour vous dire qu'agir et saisir une opportunité c'est vraiment la clé du marketing relationnel et pour étayer l'exemple que je vous donnais pour étayer l'exemple de n'attendez pas d'être prêt à 100% et vraiment lancez-vous pour organiser des réunions lancez-vous pour organiser des zooms c'est une citation du fondateur du groupe Virgin que je pense que vous connaissez toutes et tous Richard Branson qui disait si quelqu'un vous offre une opportunité incroyable mais que vous n'êtes pas sûr que vous y arriverez dites oui et apprenez comment faire plus tard donc ça ça résume absolument ce qu'on vient de voir et absolument les exemples qu'on a évoqués à l'instant pour conclure et résumer cette présentation et notre pensée il y a cinq étapes clés à garder en tête pour construire une activité équilibrée et pour construire une activité qui vous mènera à la réussite avec ASEA la première c'est de vous fixer un objectif c'est ce qu'on disait quel est votre pourquoi et une fois que vous avez votre pourquoi ça sera assez facile pour vous de vous fixer un objectif construire un plan pour y arriver quelle est la stratégie comment vais-je tout mettre en oeuvre pour atteindre mon objectif troisième point on l'a vu avec la force du revenu passif et l'importance du groupe partagez partagez avec votre équipe c'est la clé une des clés en marketing relationnel travailler en équipe le point numéro quatre c'est la constance rappelez-vous l'histoire du marathon partir trop vite n'a aucun sens mais partir trop doucement également ne vous donnera pas les moyens nécessaires pour remplir cet objectif et pour suivre votre plan donc soyez constant semaine après semaine ayez une routine peu importe si vous avez une heure deux heures cinq heures vingt heures à investir avec Asia par semaine soyez constant jour après jour semaine après semaine mois après mois et le cinquième point également très important c'est de célébrer vos réussites lors d'événements alors en ce moment ce sont des événements qui sont virtuels mais je suis extrêmement confiant qu'on pourra très bientôt se rassembler tous ensemble pour célébrer ces réussites donc ces cinq points sont vraiment les points clés que vous devez garder en tête pour construire une activité équilibrée et pour vraiment adopter ces fondamentaux qui feront de vous un leader chez Asia sur ces mots j'aimerais vous remercier pour votre présence alors bien entendu cette présentation PowerPoint et également l'enregistrement sera disponible très bientôt dans la bibliothèque de votre bureau virtuel j'aimerais également mentionner la breakfast call de demain donc si vous si vous comprenez l'anglais je vous invite toutes et tous demain matin à 8h pour partager avec vous une très grande nouvelle avec une nouvelle promotion qui est extrêmement généreuse pour justement vous aider à construire cette activité équilibrée dont on parle donc soyez avec nous demain matin à 8h vous trouverez le lien sur la page Facebook d'Azer Europe et si jamais vous ne pouvez pas être avec nous regardez vos mails pour la page d'Azer Europe et d'Azer Europe pour la page – Sous-titrage FR 2021